Saison sur un triplé magnifique, on se rappelle à Prague. Exactement, et lui est champion du monde junior mais en 2014. D'Aaron Robles, champion olympique à Pékin, champion du monde en salle, ancien recordman du monde. Bref, on ne le présente plus D'Aaron Robles, record personnel en 12'87. C'est sa première sortie du festival, il a fait de la salle mais c'est sa première sortie à ses côtés. Et Wilhelm Bélocian donc, l'ovation du public du stade de l'heure de Marseille pour le champion du monde junior. Il est au couloir numéro 5, Wilhelm Bélocian est déjà au coude à coude avec D'Aaron Robles et il est en tête, il est en tête le français. Et Wilhelm Bélocian est en tête et il est largement en tête maintenant. Allez la dernière réveille avec Opharil et Bélocian qui s'imposent. Voilà le champion du monde junior en titre qui s'impose en 13'33. Et minima réussi pour Bélocian, là encore coup double. Un coup double super court, c'est surtout à la bagarre avec des ténors de la discipline. Il a été remarquable. Vous avez vu la fluidité, on va revoir en ralenti mais il ne fait aucune faute, il met une accélération au milieu de course. Une fois qu'il est bien lancé, il sent qu'il peut lâcher les chevaux. Et super super gestion de cette course, surtout sans être contracté du tout. Il les avait déjà réussis alors qu'on voit les temps de réaction avec un très bon départ de Wilhelm Bélocian. Il les avait déjà réussis à Bémao, ces minima, mais il réédite sa course. Donc déjà avec Garfield Darien, Pascal Martineau-Lagarde et Wilhelm Bélocian, on a un sacré trio sur les haies. On le voit vraiment très véloce entre les obstacles, très équilibré. A aucun moment il touche, à aucun moment il est en difficulté. On voit qu'il est capable de relancer maintenant sur la sixième haie. Et derrière c'est très très fluide. Techniquement c'est vraiment super beau. A la bagarre avec Opharil, il ne se désigne absolument pas. Robles est surclassé. Bref, il doit être très très content Grégory. Écoutez, on va lui demander. Vous êtes arrivé de Guadeloupe cette semaine. Les consignes c'était une course propre. Ça a été propre. Et en plus vous gagnez, j'imagine, satisfaction totale. C'est sûr que c'était l'objectif de la course. Enfin les objectifs de la course. Donc là on a, on va dire, bien marqué l'entrée en France. Donc on pense aux de bonnes bases. On va continuer à travailler pour améliorer encore des choses. Aucun vent. Là, vent défavorable d'un mètre cinq. Et il réussit 13'33. Donc intrinsèquement, cette course est beaucoup plus rapide pour Willem Bellossian que sa course de rentrée. On peut enlever un bon dixième, voire un peu plus. C'est une course qui tourne autour des 13'20. Apparemment nul. Oui, donc ça veut dire qu'il est au niveau de Garfield-Arien pour l'instant ce qui concerne les performances. Alors c'est vrai que Pascal Martineau-Lagarde est au-dessus du lot en ce qui concerne le 110 m et homme. Mais là, on a quand même de la relève parce qu'il n'a que 19 ans, on le rappelle. Là, il y a vraiment un sacré vivier. Non, non, mais c'est un super... Merci.